Nous allons accueillir notre chère Fatma, présidente de l'association ArtMC. Bonsoir Fatma ! Bonsoir Rumina, j'espère que tu vas bien. Super, merci. Et toi, comment vas-tu ? Très très bien, ravie. Donc bonsoir à tous, j'espère que vous avez vécu un bon moment en notre compagnie. Mais bon, hélas, c'est bientôt l'heure de se dire au revoir. Mais ne vous inquiétez pas. Toute histoire a une fin, mais dans la vie, à la fin de chaque histoire, une nouvelle page se représente et c'est là que nous reprendrons nous plus, n'est-ce pas, oui ? Et réécrirons nos rôles pour être acteurs de notre avenir. Tout à fait, malheureusement. Mais même si parfois la vie nous oriente différemment, on s'accroche et on reste optimiste, c'est très important. Ce spectacle virtuel a été un pas vers de nouveaux espoirs, excusez-moi. La crise sanitaire actuelle a été assez lourde malgré des conditions difficiles. L'union et la persévérance ont permis d'avancer ensemble et les enfants étaient vraiment un bel exemple ce soir. Tout à fait. Nous sommes dans l'espoir que tout ira mieux et on croise les doigts et on prie pour ça. Oui, oui. Merci, merci à la troupe du Festival des cultures et des langues. Je suis très fière de vous. Vous êtes exceptionnel, exemplaire. Vous comptez beaucoup, beaucoup pour nous, pour l'association, pour l'équipe, les bénévoles. Bravo pour ce spectacle qui a été une source de morale et d'inspiration. C'est avec cette belle motivation que l'association continuera à œuvrer pour de futurs projets artistiques, musicaux, éducatifs et culturels. Merci à vous. Mille merci aussi aux bénévoles qui nous accompagnent depuis plusieurs années, sans lesquelles nous n'aurions pas pu avancer. Ainsi qu'à notre merveilleuse équipe artistique. Donc toi, merci Romina. Merci Charlotte, Reis, Martine, Erdem. Il y a encore beaucoup de gens à citer aussi. Merci à tout le monde. Merci aux jeunes qui contribuent beaucoup, beaucoup à la réalisation de nos projets, à nos membres, à nos partenaires et bien sûr aux parents. Donc, est-ce que j'ai oublié quelqu'un, Romina ? Les internautes, Fatma. Excuse-moi, excuse-moi. Vas-y, je te laisse les remercier. Eh bien, on remercie énormément les internautes qui ont suivi le spectacle du début jusqu'à la fin. Nous sommes extrêmement donnés pour vous, pour vous produire un spectacle totalement inédit. Et je pense qu'on va bientôt clôturer avec l'hymne du festival qui est paix universelle. Fatma, qu'est-ce que tu en penses ? Génial. On est tristes, mais on est contents d'écouter cette chanson qui nous touche beaucoup, qui donne beaucoup d'espoir. Mais avant ça, on a une petite surprise. Donc, le cadeau de cette année, les enfants, c'est cette surprise qui va suivre de suite. Donc, on vous dit à l'année prochaine, à la 10e édition qui sera énorme. Donc, on compte sur vous. À très bientôt. À l'année prochaine. Bonjour les filles. Je trouve que vous faites de très, très jolies choses, même à distance. Merci beaucoup pour toute votre implication, tous vos sourires, toute votre bonne humeur. Ça donne un beau mot cœur à vous voir tout ensemble créer tous ces projets. Léa, ma puce, je suis très fière de toi et j'espère que tu continueras sur cette voie-là. Bon, Julina, depuis que tu es toute petite, le chant, c'est ta passion. Aujourd'hui, je suis très fière de toi que tu participes au projet virtuel de Fatma. Continue à chanter parce que tu as une très jolie voix, mon cœur. Je t'aime très fort. Je t'aime total. Je t'aime très, très fort. Je suis fière de toi. Sacha, la musique est ta passion. Je t'ai toujours suivie avec plaisir dans tes choix. Et quoi que tu fasses, je serai là pour toi. Je suis très fière et je t'aime. Coco L'Horreur, on voulait te dire combien on était fière de toi et de chacune de tes prestations. On est vraiment très impressionnés. Chaque intervention, tu as une performance qui est encore meilleure que la précédente. On te fait des gros bisous. Gros bisous, bon festival. Voilà, six ans que Pauline a intégré la troupe du festival des cultures et des langues, dans lequel elle s'est panouille au niveau artistique et personnel aussi, avec des rencontres formidables. Je pense qu'elle a trouvé un ensemble qui lui correspond bien. Je tenais à la féliciter et à féliciter aussi toute l'équipe qui se donne à fond pour nous proposer des spectacles et des rencontres humaines superbes. Merci à l'association des cultures et des langues. C'est une association qui est très enrichissante. Merci d'avoir pris ma fille avec vous dans vos grandes familles. Et à tout ma vie seule. Je suis si fière de toi. J'ai toujours su que quand tu décèdes de soulever les montagnes, tu peux le faire. Continue comme ça mon artiste. On est très très fière de toi. Ma fille, je t'aime énormément. Je suis fière de toi et je serai toujours là pour toi. Mélissa et Mélina, je voulais vous dire que je suis très fière de vous pour tout ce que vous réalisez dans vos études et dans vos activités. Et je vous encourage à garder le sourire, quoi qu'il arrive, et rester toujours aussi gentille et généreuse. Je vous aime très très fort. Vous avez fait fort et fort et molt. Laïs, Marcus, je voulais te passer un petit message. Je voulais te dire que j'étais le moins très fière de toi. Quand tu fais le festival, tu as énormément changé. Sur tout point de vue, tu vas vers les autres, tu es moins timide, tu t'investis jusqu'au bout. Et tu as fait une très belle rencontre depuis le festival. C'est Eda, ta soeur de sang, comme tu dis. Et c'est une personne qui t'apporte beaucoup d'une vie. Et je voulais remercier aussi Fatma. Et je voulais faire un petit message aussi à mes filles. Mais je suis vraiment très fière de vous. Depuis que je fais partie du festival, vous m'apportez beaucoup de bonheur. Continuez comme ça et ne lâchez pas. Salut Jade, c'est ton père. J'espère que tu me reconnais après deux mois et demi. On est très content que tu aies rejoint la troupe FCL et très fière de toi. Et bravo à toute l'équipe pour votre énergie et votre initiative. A bientôt. Ma princesse Elsa, avec le FCL, tu vis une belle aventure humaine. Et leur mot d'ordre, c'est le vivre ensemble. Mais avec toi, ma jolie métisse, on vit une très très belle histoire d'amour. On voulait juste te dire, papa et moi, qu'on était très fière de toi. Qu'on t'aimait très fort. Et qu'on te fait de très très gros bisous. Je t'aime ma princesse. Je suis super contente que le festival continue. Avec les moyens du bord, évidemment. Et moi, j'ai surtout super hâte qu'on puisse se retrouver enfin tous ensemble. Et qu'on puisse continuer et reprendre ce qu'on avait commencé. Il y avait tellement de choses super déjà. Voilà, je vous fais plein de bisous à tous. Et très très hâte qu'on puisse se retrouver. Coucou les petits louvous, j'espère que vous allez tout bien. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile. Mais vous allez faire un show de fou. Même si on est loin, on reste ensemble. On félicite. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire parvenir un petit message. Durant tous les moments que j'ai partagé avec vous, il y a une chose qui m'a vraiment marquée. C'est ce que vous, vous avez appelé l'esprit du festival. C'est-à-dire le partage, le respect, l'empathie. Et toujours penser aux autres avant de penser à soi-même. Vraiment, je vous félicite pour ça. En tout cas, continuez à propager ce message de paix pour un avenir meilleur.